Magnifique lutte pour le titre. Le week-end dernier, ça avait été très important. City était passé devant, mais City ne jouait pas en championnat ce week-end. Est-ce que Liverpool et Arsenal, les poursuivants, en ont profité ? Voilà, c'était ça la question avec le match de coupe de City. Ça donnait à Arsenal et aussi à Liverpool l'occasion de mettre un peu de pression, encore une fois, sur City. Réaction donc positive de Liverpool et d'Arsenal ce week-end qui reprennent de la tête du championnat avec un match en plus. Voilà, ils passent devant, mais City a ce match en moins. Ce sera contre qui, le match en retard, du coup ? Mais en fait, Arsenal et Liverpool, ils vont tous les deux jouer avant City. Parce qu'Arsenal joue face à Chelsea mardi, Liverpool face à Werther mercredi et City va devoir passionner jusqu'à jeudi. Donc, il y avait énormément de déceptions le week-end dernier avec les défaites d'Arsenal et de Liverpool. Mais là, ils ont l'occasion de mettre un peu de distance entre eux et City. Donc, ce n'est peut-être pas terminé. D'accord, on n'a rien compris, mais potentiellement, ils doivent avoir quatre points d'avance. Potentiellement. Que Manchester City, qui a plusieurs matchs à jouer. C'est une façon de dire, Harvey, que je ne sais pas quand c'est évolué son match. Ça, on l'a bien compris. J'essaie de le déguiser, mais ça n'a pas marché. Je crois qu'on l'entend un peu moins, Tom, cette semaine. Il nous a fait beaucoup de blagues ces dernières semaines sur le foot français. Mais j'ai l'impression que cette semaine, ça va ? Je ne pensais pas que c'était possible. Je ne pensais pas que c'était possible pour les clubs français de faire mieux que les clubs anglais. Mais Tom, est-ce que la vraie question, est-ce que les clubs anglais, les trois qu'on vient de voir, est-ce qu'ils ne privilégient pas le championnat à la Coupe d'Europe ? C'est la question que je me pose. Je ne sais pas s'ils les privilégient, mais c'est extrêmement usant, déjà, le foot anglais. Et quand il y a cette lutte à trois pour la Première Ligue... Il se trouve des excuses. Non, mais on dit que c'est usant. Chez nous, on dit qu'il y a passé de gros matchs. On ne sait plus quoi faire. Non, mais les cas ont parlé. Et le reste, on a vu hier, le match d'Arsenal, le match de City en couple, le match de Liverpool, ils sont tous cramés. Mais ça s'ajoute à la plus panne. C'est vrai, c'est juste. Un petit info quand même sur City, qui est donc joué en coupe contre Chelsea, qui a éliminé Chelsea et s'est qualifié pour la finale de la Cup. Ce sera un derby moncunien en finale. City-United s'est passé très juste pour United, qui menait 3-0, qui a été rattrapé par Coventry, qui finalement a fait 3-3, mais est passé au tir au but. Le but du week-end, c'est un but de Crystal Palace. Et Liverpool, Liverpool s'impose logiquement à Foulam. 3 buts 1, succès essentiel pour les Reds dans la course au titre. Après les mauvais résultats des derniers jours, Liverpool se relance et reste bien impliqué dans cette course à la couronne d'Angleterre. Elle va leur faire du bien, cette victoire aux Reds, dans la tête et sur le plan comptable, parce qu'ils sont désormais co-leaders avec Arsenal, simplement devancés à la différence de but. City, avec un match en moins et derrière un point. Derrière Arsenal et Liverpool. Florence Nema pour gol, en quelques mots, vous êtes rassuré par ce qu'ils ont montré, notamment en seconde période ? Deuxième mi-temps, elle était beaucoup plus complète. Et en plus, il y a les buts qui ont accompagné leur victoire. Donc c'est toujours intéressant. Après, encore une fois, le clean sheet aurait été mieux pour la suite. Mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre. De la rinquer, quand même. Le voici, le classement. Qu'est-ce qu'elle va être passionnante cette fin de saison de Première Ligue ? Il y a cinq matchs à jouer pour Arsenal et Liverpool, six pour Manchester City. Elle revient très vite, cette Première Ligue. Mardi, mercredi, jeudi, les trois équipes rejouent, notamment Arsenal, Chelsea, mardi et un Everton-Liverpool mercredi sur Canal. Arsenal et Liverpool mettent la pression sur Manchester City. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Première Ligue, les gars. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on est parti, alors. Arsenal et Liverpool mettent la pression sur Manchester City qui n'a pas joué ce week-end. City qui jouait plutôt la demi-finale de FA Cup. Donc, la Coupe d'Angleterre, demi-finale contre eux. Ils ont joué contre Chelsea. City s'est imposé 1 but à 0. Donc, City va rejoindre, ou bien c'est United qui va rejoindre City en finale. En finale de FA Cup, on aura donc un Manchester City contre Manchester United. Le débit. Cette finale sera le débit. Le débit, les gars. Débit de Manchester. Donc, je disais, Arsenal met la pression sur Manchester City. Au même titre que Liverpool. Liverpool, ils ont gagné Fulham 3-1. Mais un peu plus tôt, Arsenal a également gagné Vosbranton. Arsenal a également gagné Vosbranton. 2 buts à 0. Le but de Leandro Troussa et Martin Odegaard. 2-0 pour Arsenal. Et plus tard, Liverpool a répondu en gagnant Fulham 3-1. Ce qui m'a un peu surpris dans ce Fulham Liverpool, c'est que Salah a débuté sur le banc. Moi, Salah a débuté sur le banc. Lugan Klopp a préféré mettre Cody Gappo, Djogo Jota et Luis Diaz. Ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'ils ont gagné presque sans Salah. Donc, Tchadon et Liverpool qui s'imposent, mais dans la douleur. Puisque, je le disais, Liverpool ouvre le score. Ensuite, Fulham revient. Fulham revient un but partout. Mais Liverpool fait le forcing. Il s'impose 3 buts à 1 au final. Le résultat de course, Arsenal et Liverpool, ils ont 74 points. City sont en 13. Donc, entre le premier Arsenal et le troisième City, il y a Selmaïka d'un seul point. Un seul petit point, les gars. Cette première ligue est très palpitante. Très, très palpitante. Et cette semaine, on aura un Arsenal Chelsea. Le début londonnier. Tu auras également le début de Liverpool entre Everton et Liverpool. Le début vraiment qui sera. On a deux débuts. Deux débuts qui sont très, 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 très palpitants. Et si tu vas jouer au Brighton, ils vont jouer au Brighton. Ce qui m'a aussi impressionné, c'est que au niveau des classements débuteurs, c'est très, très serré. Tu as Eli Allen qui a 20 buts. Deuxième, tu as Kool Palme avec 20 buts. Troisième, tu as Hollywood King. Pour ceux qui ne savent pas, Watkins, c'est un jeu qui joue à Aston Villa. Aston Villa que je trouve très surcoté. Aston Villa est très surcoté, les amis. Très, très surcoté. Notamment, Una Emery. C'est une équipe qu'on ne prend pas sur lui. C'est un entraîneur qu'on ne prend pas sur lui. Una Emery. Il a une demi-finale. Demi-finale d'Europa League. Et peut-être, il va encore emporter cette compétition. Puisque lorsque lui joue l'Europe, il ne paie pas. Una Emery, lorsque je joue l'Europe, il ne paie pas. Donc, actuellement, il est quatrième. Son Aston Villa est quatrième. Et ils sont très bien partis pour jouer à la LDC saison prochaine. Si Aston Villa joue à la LDC, ça sera vraiment une très grosse performance de la part d'Una Emery. Et donc, je disais, au niveau des 4 semaines des buteurs, tu as Elie Allen avec 20 buts. Tu as Cole Palme. Cole Palme, que Guadjol, il a vendu à Chelsea pour 50 millions d'euros. Aujourd'hui, si tu regrettes, pourquoi avoir vendu Cole Palme à 50 millions d'euros, vu ce qu'il fait à Chelsea ? Donc, tu as Cole Palme, deuxième meilleur buteur avec 20 buts, pour meilleur buteur avec Allen. Troisième, tu as Oli Watkins. Watkins, qu'il disait, il joue Aston Villa très très fort. Et quatrième, tu as Dominic Solanke. Solanke, franchement, très bon buteur, Solanke. Solanke, très très fort. Il joue à Bonnemouth. Bonnemouth. Et si un grand club cherche les buteurs, pourquoi pas venir en premier lit ? Pourquoi pas venir en premier lit ? Il y a de très bons buteurs, notamment Oli Watkins. Il est capable de marquer des buts. Il est capable de donner les bonnes parts décisives. Donc, je disais, dans le troisième, Oli Watkins, quatrième, Dominic Solanke. Cinquième, Alexandre Isaac. Alexandre Isaac qui joue à Newcastle avec 17 buts. Et sixième, tu as Mohamed Salah. Charles Salah qui a également 17 buts. Donc, cette première lit, on ne sait pas qui sera champion d'Angleterre. Autant, au niveau des buteurs, c'est également indécis. C'est très bien d'ici. On ne sait pas qui sera le meilleur buteur. Elle est à l'année moins bien. Et tout peut arriver. Donc, première lit très palpitante de part et d'autre. Partagez-moi, t'en remercie, en commentaire. Et si n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche. J'ai qu'à son premier, il manque de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaise et on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.